Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Populisme, un terme parfois au contour flou et qui pourtant structure de plus en plus le débat public. Repli sur soi, protectionnisme, rejet de la tutelle européenne, de la mondialisation, mais aussi de la multiculturalité et de l'immigration bien sûr. Les formations populistes aujourd'hui ne cessent de croître en Europe. Populisme, un débat dangereux aujourd'hui, voilà notre thématique. On vous présentera aussi un beau reportage à Budapest, on va suivre notre équipe, qui est allé prendre le pouls du populisme de Victor Orban à la veille du référendum de dimanche dernier. Et puis on vous présentera le livre, le nouvel ouvrage de notre invité Jérôme Jamin, Extrême droite en Europe, voilà pour le menu de cette émission. Et le temps de rejoindre mes invités que je vous présente. Bonjour messieurs. Bonjour. Laurent Chambon, vous êtes sociologue et politologue, vous travaillez et vous vivez à Amsterdam. Vous aviez fondé une fondation qui s'appelle Minorité, on en touchera un petit mot tout à l'heure. Jérôme Jamin, professeur, bonjour, de sciences politiques à l'université de Liège. Et vous êtes là aussi pour nous parler de votre nouvel ouvrage, L'extrême droite en Europe. Alors messieurs, avant de toute chose, j'aimerais peut-être que l'un de vous se lance pour me donner une définition du populisme. Par exemple, Jérôme Jamin. Je me lance sous le contrôle de mon collègue. Et il aura son mot à dire aussi. Mais moi, si je me base sur mes travaux et sur le fait qu'un mot doit être efficace, c'est-à-dire qu'il doit être compréhensible et servir, je pense que le populisme, c'est avant tout un discours réducteur qui oppose un peuple à une élite. Un peuple travailleur, honnête, de bonne foi à une élite corrompue, mal intentionnée. Et cette opposition peuple-élite, elle va se greffer sur des idéologies. En d'autres termes, le populisme n'est pas une idéologie. C'est plutôt une méthode, alors ? C'est une façon de réduire la complexité du monde à une opposition. Mais cette opposition peuple-élite ne sera pas la même si jamais elle se greffe sur un discours de gauche, sur un discours de droite, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite, par exemple. Le populisme à gauche va évoquer un peuple pauvre, un peuple exploité par le capitalisme, un peuple travailleur, alors que le peuple à l'extrême droite sera aussi plutôt un peuple racial, un peuple blanc, un peuple ethnique. Donc l'opposition peuple-élite, pour moi, elle est au cœur du populisme. C'est une rhétorique qui se greffe sur des idéologies, d'où le fait qu'il n'y a pas que des populismes d'extrême droite loin de là. Alors Laurent Chambon, si on doit faire un petit baromètre du populisme en Europe, de quel populisme doit-on craindre le plus ? En fait, ce n'est pas le populisme en soi qui m'angoisse. C'est une réaction normale au fait que le système politique est souvent un peu trop complexe ou exclut systématiquement certaines populations. Ce qui me pose problème, c'est l'idéologie qui est sous-tendue derrière, en particulier la fin de l'État de droit. Le fait qu'en particulier à l'extrême droite, tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir et pour faire passer son idéologie avant le reste. Ça veut dire qu'on n'hésite plus à attaquer la presse, l'indépendance de la justice, ce genre de choses. Et c'est cette technique qui me met très mal à l'aise. Ce n'est pas le fait de défendre le peuple, même de façon réductrice. C'est le fait que l'État de droit et le principe de la démocratie soient attaqués. Jérôme Jamin, c'est vrai qu'un populisme n'est pas l'autre. Un populisme de Bépe et Griot en Italie, par exemple, n'est pas du tout le même populisme que Viktor Orban en Hongrie. Exactement. Je prendrais même l'exemple de Berlusconi, qui est plus connu. C'est un personnage qui a été à la tête d'un parti conservateur dans une coalition avec un parti d'extrême droite de la Ligue du Nord. Ce qui le caractérise le plus, c'était son conservatisme sur certaines valeurs, ses positions libérales sur le plan économique et son réflexe toujours d'opposer le peuple italien. Chez Berlusconi, le peuple, ce sont des entrepreneurs, la petite entreprise, l'homme qui travaille dur écrasé par le fisc, c'est-à-dire l'élite, l'État, Rome, les juges, les communistes, parce qu'ils considèrent Berlusconi que la magistrature est communiste, et les bureaucrates non élus de Bruxelles. Donc on a peuple élite, mais chez Berlusconi, il n'y a pas ce qu'on trouve chez Orban ou chez Le Pen, comme cela vient d'être évoqué. – Alors on pourrait dire, Laurent Jambon, que c'est establishment contre l'anti-establishment ? – En fait, ce n'est pas uniquement en Europe, on le retrouve un peu partout en Occident, parce qu'aux États-Unis, on est en train de vivre la même chose. – Avec Donald Trump. – Je pense que c'est plutôt un espèce de thermomètre, et comme il y a des différences de plus en plus marquées entre d'une part les classes inférieures et de l'autre les classes supérieures, même dans le fait qu'elles ne se mélangent plus entre elles, ça se retrouve aussi dans le système politique. Donc je pense qu'on peut prendre le système politique plus comme une projection de ce qui se passe dans la société que l'inverse. Et la vraie question, si on peut parler de vraie question, c'est pas pourquoi il y a du populisme en politique, mais c'est comment ça se fait que jusqu'à maintenant, on ne cherche pas à résoudre le problème, qui est le fait que de plus en plus il y a deux peuples, le peuple des diplômés et le peuple des pas diplômés en fait. – Alors est-ce que tous les deux vous êtes d'accord quand même que pour dire des leaders populistes qui se disent démocrates mais qui menacent la démocratie, Victor Orban tient une place de choix, il est même parfois envié par les nationalistes européens. Alors je vous propose un reportage signé Pierre Schoenbrodt et Marc Soignet qui sont allés la semaine dernière, juste avant le référendum, prendre le pouls du populisme justement de Victor Orban. – Nous sommes à Budapest, capitale de la Hongrie, quelques jours avant le référendum du 2 octobre. Dernière ligne droite pour le gouvernement Orban. À grand renfort de panneaux publicitaires, il appelle les Hongrois à se mobiliser contre l'Union européenne et contre l'immigration avec une question des plus tendancieuses. – A magyar kormány egy totális gyűlöletkampányban fogott, és gádlástalanul uszít a menekülőkkel szemben, és hát erre nem sajnálja a közpénzt. Egyébként a legújabb hírek szerint csak erre a kampányra több mint 10 milliárd forintot vertek el, miközben a kórházakban már csak egy kis mackósajtot adnak, vacsorára nincsenek steril műszerek, az iskolákban botrányos viszonyok vannak, tehát lenne hely ennek a pénznek. Readásul nagyrészt baráti cégeik intézik ezeket az ügyeket, tehát írgalmatlan hasznot húztak ebből az egészből, de ami ennél szerintem sokkal súlyosabb, hogy a szolidaritás elvét teljesen áthágva, és hát a magyar társadalom egyes részéből legalábbis a legrosszabb indulatokat hozzák ki. Jogilag a kérdés tökéletesen értelmetlen és értelmezhetetlen, a népszavazásnak jogi következménye önmagában nincsen, mindez annak a politikai manipulációnak a része, amelynek során az Orbán Viktor vezette Fidesz, mint távolabb próbálja vinni Magyarországot az Európai Uniótól, és ez az Európai Unió elleni föllépésnek egy eszköz, ez a népszavazás a menekült válságra hivatkozva, de hát abszolút hazugságokon alapuló. K K K K que l'on a du mal à imaginer chez nous. En vrac, des dizaines de messages sur des affiches géantes, dans les villes, sur les abribus, les réverbères, aux bords des routes qui font froid dans le dos. Alors, pour mieux contrer cette campagne nauséabonde, tout en évitant de crédibiliser le référendum, des opposants ont fait le pari de l'ironie. Une arme précieuse qui agit aussi comme un remède contre la sinistrose dont les Hongrois pourraient être légitimement victimes. Il n'y a toujours pas un ennemi, mais quelque chose qu'il lutte contre. Parfois, c'est une personne. Four ans, c'était le Président du Chine, le Président du Président. Mais la plupart des fois, ce sont des choses abstraites, comme l'EU, l'énergie prix, l'énergie crise. Il y a des risques. En à peine deux législatures, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, fin stratège, a su prendre le contrôle total des médias publics et de la Banque nationale, tout en se taillant une loi électorale sur mesure et en phagocytant les institutions démocratiques. Le dimanche 2 octobre, c'est dans les urnes que les pros et anti-référendums se sont opposés. Avec un taux de participation de 43% et 7% de bulletins nuls, les opposants ont largement gagné la bataille. Une bataille, Korban récupère déjà son avantage puisqu'il prétend détenir avec ses résultats, je cite, une arme forte pour menacer Bruxelles. Voilà, on le voit clairement, un référendum invalidé. Il y a beaucoup de choses dans ce condensé de 4 minutes. Un référendum invalidé et pourtant, Viktor Orban se dit vainqueur. C'est ça aussi le populisme ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les faits n'ont même aucune importance ? Jérôme Jamin. Je ne suis pas sûr qu'Orban va pouvoir si facilement récupérer ce taux de participation aussi bas, mais en tant qu'homme politique, au-delà du populisme, il était obligé quand même d'essayer de sauver la mise. Par contre, il est évident que la question posée est absolument malhonnête parce que la question du Brexit était déjà malhonnête parce qu'on ne rentre pas ou on ne sort pas si simplement de l'Union européenne et on voit bien aujourd'hui que les Anglais sont très embêtés parce qu'ils n'avaient pas compris à quel point c'était bien plus compliqué que ça. C'est une question trop vaste. Pour un referendum, il faut oui-non. Alors ici, c'est l'inverse, c'est beaucoup trop précis et la question est posée de telle sorte à ce que personne n'a envie d'être contre, enfin de dire oui, puisque ça laisse entendre que la Hongrie va perdre sa souveraineté au profit de l'Union européenne. Qui, franchement, serait prêt à dire je suis d'accord de perdre ma souveraineté ? Mais ce n'est pas vrai. C'est juste qu'un État souverain au sein de l'Union européenne signe des accords qui fait que de temps en temps, l'Europe décide pour lui. Donc c'est une malhonnêteté intellectuelle qui est à l'image du populisme et surtout de l'extrême droite dans son cas, j'aurais tendance à dire. Pour rappel d'ailleurs, la Hongrie n'a accueilli aucun réfugié dans le cadre du premier programme de relocalisation décidé par les États membres. Donc voilà, c'était déjà un faux programme. Et ce référendum hongrois, Laurent Chambon, c'est aussi un jeu dangereux pour une Europe qui est déjà menacée ? De toute façon, les référendums, c'est quelque chose qui est assez dangereux pour les gens qui les utilisent, qui peuvent fonctionner de façon comme on l'a vu en Angleterre de façon un peu perverse. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que déjà les politiciens sont goyeurs de toute façon, c'est des vendeurs, ils sont là pour vendre leur programme. Dans le cadre de l'extrême droite, ils sont rarement occupés à avoir l'air cohérents. On voit avec Jean-Marie Le Pen, par exemple, traditionnellement, quand il y avait un procès, s'il le perdait, il disait « Regardez, il y a un complot contre moi » et s'il le gagne, il aurait dit « Regardez, j'avais raison ». Donc quoi qu'il se passe, il est soit victime, soit il gagne. Et dans le cas de, j'imagine très bien Orban, je ne le connais pas personnellement, mais très bien dire pareil, « Regardez, il y avait un complot contre moi, ceux qui sont contre la Hongrie, et s'il avait gagné, il aurait dit « Regardez, à quel point j'ai raison ». Donc c'est le problème des référendums avec ce genre de personnages, c'est que quoi qu'il se passe, de toute façon, ils arrivent à le retourner en leur faveur. – Et le populisme, c'est aussi cela, on l'entend un petit peu dans le reportage, c'est toujours d'avoir un ennemi qui n'est pas vraiment, donc toujours un ennemi déjà, et qui est un peu flou, qui est vague, c'est bien ça ? – Je le répète, moi je pense que l'opposition du populisme, c'est peuple élite, c'est juste que l'élite, ça peut être Bruxelles, l'élite, ça peut être les juifs, ça peut être les francs-maçons, ça peut être les journalistes, ça peut être les syndicats, et le peuple, ça peut être le peuple plus racialement blanc et supérieur, comme ça peut être le peuple des travailleurs, etc. Donc c'est clair qu'il y a une opposition, mais je pense que le populisme, lorsqu'il se greffe sur l'extrême droite, donc je ne parle pas du populisme d'un Berlusconi ou le populisme d'une Thatcher, il y a pas mal d'années, qui à certains égards, surtout en campagne, avait un registre populiste, le populisme d'extrême droite, là c'est clair qu'il ne sait pas fonctionner sans ennemi. On appelle ça une identité négative, c'est-à-dire que c'est une identité qui ne se définit pas à partir d'elle-même, mais contre quelque chose d'autre, contre un ennemi. Je ne sais pas qui je suis, mais je sais que je ne suis pas juif, je ne suis pas noir, je ne suis pas un bureaucrate de Bruxelles. Et avec Orban, le Fidesz très proche de Jobbik, parti d'extrême droite violent, on est vraiment devant, dans ce cas d'école. Un journaliste le dit d'ailleurs dans le reportage, c'est très dangereux quand on commence à se chercher des ennemis. Je voulais glisser aussi vers la Pologne toute proche. Le populisme, c'est aussi pouvoir instaurer, faire passer des choses qui concrètement pourraient nuire à la démocratie. On est en plein dans l'actualité, ces femmes qui, dans la rue, revendiquent le droit à leur corps. Ça pourrait aussi nous faire peur. Le populisme, on se dit, on en rigole un peu, c'est un peu n'importe quoi, pas du tout. Ce sont des choses vraiment graves et dangereuses. Laurent Jambon ? En fait, je vais être peut-être un peu critique, mais je ne suis pas sûr que ce soit uniquement le populisme qui forme un danger. On peut avoir des partis aussi élitistes, donc pas appuyés par le peuple du tout, qui ont des politiques qui peuvent être négatives. On voit aux Pays-Bas où le populisme n'est pas au pouvoir depuis dix ans. Il n'empêche que les partis du centre ont une politique qui, objectivement, combat le peuple, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est une spécialité au populisme. Comme j'ai dit, la différence, en gros, c'est une différence de degré. Dans les partis, on dirait républicains en France, par exemple, centristes, il y a quand même l'illusion qu'on utilise l'État de droit et qu'on le respecte, alors qu'à l'extrême droite, il n'y a même plus cette illusion. On n'hésite pas à attaquer les gens personnellement, à attaquer les juges, les journalistes, les choses comme ça. Et c'est vraiment une histoire de nuance. Ce n'est pas que l'extrême droite est très méchante et les autres partis sont gentils. C'est que tout le monde cherche un peu à faire ce qu'il veut avec son programme. Mais il y en a qui poussent les limites vraiment de l'État de droit. Justement, je voulais vous demander ce qui se passait en ce moment aux Pays-Bas depuis Pete Forteune. C'est bien ça, ce parlementaire assassiné en 2002. Vous avez vous-même baigné dans la politique. Vous avez été élu travailliste, parti travailliste, dans l'arrondissement d'Amsterdam. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le paysage politique aux Pays-Bas ? Alors, il y a des élections qui arrivent bientôt. Tout le monde est très angoissé parce qu'il est probable que l'extrême droite ait 40 sièges sur 150, ce qui n'est pas la majorité. Mais normalement, un parti aussi gros devrait arriver au pouvoir. Sauf que, comme le parti extrême droite n'est pas du tout crédible et a déjà fait exploser une nouvelle coalition, tous les partis ont déjà dit à nouveau, on ne va pas gouverner avec Pim Forten, non ? Avec Herr Wilders. Et le problème, c'est que maintenant, Herr Wilders a dit si je n'accepte pas au pouvoir, il va y avoir une révolution. Alors, je ne pense pas qu'il parle de révolution à la française, liberté, égalité, fraternité, mais probablement une révolution plutôt fasciste. Et donc, personne ne fait sans... Personne ne essaie de trop s'occuper avec ça parce qu'on ne peut rien faire. N'empêche que ça angoisse les gens. Parce que les Pays-Bas, c'est un pays anti-révolutionnaire, ce n'est pas bon pour le business, les révolutions. Et ça, le business, ça ne se négocie pas là-bas. Et le fait qu'il y ait un parti qui dise qu'on va tout casser, ça, c'est vraiment une source d'angoisse. C'est une angoisse un peu partout, Jérôme Jamin. Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais visiblement, c'est quand même... J'avais noté une belle phrase. Une expression d'un malaise dans la civilisation face à la modernisation. On en est presque là ? Non. Je pense que l'angoisse, c'est évident. Elle est l'angoisse de ceux qui ont peur de l'extrême droite, mais aussi l'angoisse des gens qui votent pour l'extrême droite. Moi, je pense que... Je parle ici de l'extrême droite. Je ne pense pas que les populismes soient systématiquement une menace pour la démocratie. Je rejoins mon collègue. Mais par contre, je pense que l'extrême droite, c'est le cas. Je pense qu'en Hongrie, on a un cas très spécifique aux Pays-Bas, en France et ailleurs. Et il faut savoir que ce qui fait fonctionner l'extrême droite, c'est la peur. Les gens ont peur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression, à juste titre, que les États ne contrôlent plus la situation. Ils ne la contrôlent pas sur le plan migratoire. Ils ne la contrôlent pas au niveau de l'Union européenne. Ils ne la contrôlent pas au niveau de la finance, ils ne la contrôlent pas au niveau de l'environnement. Tout ça donne l'impression, finalement, que les États ont perdu une sorte de contrôle de leur territoire, etc. Alors, il y en a qui vont décrire tout ça honnêtement, en disant, ce n'est pas grave, on va simplement essayer de redonner de la souveraineté. Il y en a qui vont être malhonnêtes en disant, c'est la faute aux étrangers, c'est la faute à l'islam, c'est la faute à la finance. Mais le fil conducteur, que ce soit qu'on soit pour ou contre, c'est que tout le monde a peur. Parce que l'Union européenne est dans une situation très, 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 très complexe sur une scène internationale qui va mal, dans un contexte environnemental catastrophique. Je veux dire par là que je pense que dans d'ici 60 ou 70 ans, les problèmes les plus graves ne seront plus ceux qu'on connaît, mais des problèmes d'environnement. Et ça arrive. Donc l'angoisse est généralisée et il y a sans doute des solutions à apporter, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc vous êtes en train de me dire un peu, tous les deux, que les gens ont raison, le peuple, les peuples d'Europe ont raison d'avoir peur et de quoi ? de se méfier de leurs dirigeants et de l'Europe ? Je pense que, comme on vient de voir, il y a effectivement plein de facteurs objectifs qui sont terriblement angoissants. Et en fait, plus on y réfléchit, plus on est angoissé. Par ailleurs, il y a le fait que le système démocratique arrive en fin de cycle. On hérite d'un système qui a été pensé au 19e siècle, avec surtout des paysans semi-illettrés dans des pays qui avaient l'air immenses à l'époque, même la Belgique à cheval, c'est quand même plus compliqué qu'en train. Et donc avec un système de représentation qui correspondait à la technologie du moment. On est en 2016, tout le monde a Internet, la plupart des gens savent lire, voire on fait des études. On n'est pas du tout dans la même configuration. On continue avec un système qui a 150 ans et qui tourne un peu à vide. Et donc, en dehors de ces angoisses objectives, le fait que la situation n'est pas rose, il y a une angoisse. Est-ce que le système est en état de résoudre ses problèmes ? Et tout le monde voit bien que le système n'est pas vraiment en état. On voit bien que l'Union européenne, ce n'est pas quelque chose en qui on peut avoir confiance. Et donc, je pense que ces angoisses sont justifiées. Après, la vraie question, c'est est-ce que les réponses, que ce soit les réponses centristes ou d'extrême droite ou d'extrême gauche sont adéquates ? C'est une bonne question. Mais je pense objectivement qu'il y a des raisons d'être angoissées non seulement la situation, mais de l'état des systèmes politiques. Quelle est la solution ? Alors, Jérôme Jamin ? J'ajouterais qu'il y a d'autant plus de raisons d'être inquiets de ce qui nous arrive et de l'Union européenne qu'après la crise de 2008, on a été plongé dans les situations qu'on connaît. Et quelle réponse symbolique, mais pas uniquement symbolique, l'Union européenne nous offre ? Elle nous propose de permettre à son ancien président de la Commission européenne d'aller travailler pour Goldman Sachs. Quel message ambitieux pour l'Europe de demain. Et elle place comme nouveau commissaire le roi de l'optimisation fiscale, je reste poli, le roi de l'évasion fiscale, puisque le business model de Luxembourg pendant plusieurs décennies a consisté à attirer les sièges sociaux issus des autres pays sur son territoire en échange de rulings spécifiques qui permettent à ces sociétés de payer moins de taxes. Donc, le Luxembourg a fait, entre guillemets, un peu violent, mais a fait fortune grâce à ce système. Eh bien, qui aujourd'hui incarne l'Europe ? Barozo, Goldman Sachs, Juncker. C'est un message terrifiant envoyé aux électeurs et moi, je préfère être honnête. D'ailleurs, je n'en veux pas tellement aux électeurs d'extrême droite, j'en veux à l'extrême droite, mais j'en veux moins aux électeurs d'extrême droite parce que je sais qu'ils sont en colère et qu'ils ont plus peur qu'ils ne sont véritablement racistes ou que sais-je. Et l'Europe envoie des très mauvais signaux, donc quelque part, elle a un petit peu ce qu'elle mérite et je suis surpris que les parlementaires du Parlement européen qui ont quand même de plus en plus de pouvoir ne se mobilisent pas plus pour par exemple rendre Barozo leader indigne. Il y a une procédure qui permet de le rendre indigne, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas un certain nombre de critères et qu'il ne devrait pas faire ce qu'il fait. Il y a toute une procédure qui vise à faire ça, ils ne le font pas pour l'instant. Il y a matière parce que ça me paraît très grave. On glisse un peu, mais alors Laurent Chambon, quelle Europe pour demain ? Peut-être pour rendre confiance, donc éviter cette forme de populisme anti-Europe, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Honnêtement, je ne suis pas objectif parce que je suis français, j'habite aux Pays-Bas, j'ai voyagé beaucoup et je me suis rendu compte que l'Europe existe, donc je ne suis peut-être pas forcément la meilleure personne à qui demander. Ce qui me fascine assez en fait, en dehors des élections, du populisme ou de l'élite bruxelloise, c'est qu'en fait, quand on gratte un petit peu, les gens se sentent européens. Le problème, c'est la différence entre l'Europe qu'ils sentent eux-mêmes, qu'ils veulent pour leurs enfants et l'Europe qui nous est présentée par, quoi qu'on dise, cette élite qui a rarement été élue. Et je pense que clairement, vu notre niveau d'intelligence collective, on pourrait trouver d'autres moyens d'arriver à rêver sur une Europe collective et qui mette d'accord tout le monde, même les Hongrois. Et pour l'instant, la seule réponse, c'est soit effectivement on a Barroso et Juncker ou alors sinon on a l'extrême droite avec Marine Le Pen ou Kriat Wilders. C'est incroyable que dans un continent de 400 millions, presque 500 millions d'habitants, on n'arrive pas à trouver un point avec des gens qui nous inspirent au milieu. C'est ça que je trouve vraiment fascinant. Jean-Brenne. Alors, donc, manque de courage, énormément, il y a un manque de courage en politique et ça, c'est extrêmement visible et il y a un essoufflement, un déficit des idées. On sent, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, on est encore dans le vieux système où on dit que la démocratie, c'est voté, une fois qu'on est élu, on a la légitimité. Non, les gens aujourd'hui veulent de la démocratie participative, ils veulent être associés à la fabrication d'une loi, ils veulent pouvoir peser sur des décisions clés. Est-ce qu'on va accepter de faire des OGM en Europe ? Ils veulent participer à ce débat-là, ils savent très bien que leurs enfants seront dans ce monde-là. Et donc, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, dès que vous faites un petit peu de démocratie, en général, les gens très vite sont excités, participent, etc. sauf que ça prend beaucoup de temps, que c'est très dur, que ça peut susciter de la déception et donc, en général, réapparaissent des leaders qui disent vous ne tracassez pas, retournez chez vous, on va s'occuper de tout à votre place et alors on repart dans un système plus technocratique. Mais il y a tout à fait moyen, moi je suis très optimiste pour le futur de l'Europe, mais sur base d'un constat catastrophique de l'État actuel. Je crois très fort, je pense que la créativité politique, elle vient, elle part, elle reviendra. Peut-être après l'un ou l'autre drame, il peut arriver quelque chose de très grave qui poussera de nouveaux profils à émerger. Oui, on a quand même un héros de la science politique qui est belge, David van Rebrouck qui a écrit un livre « Terreuf et Kiesinger » donc contre les élections qui est un petit précis relativement facile à lire et qui explique justement que trouver des solutions intelligentes ne passe pas uniquement par les élections mais il y a plein de systèmes qui fonctionnent très bien qui ont été testés partout en Occident et qui pourraient être utilisés et je trouve fascinant que Rebrouck qui, je ne sais pas s'il habite à Bruxelles mais pas très loin de toute façon apparemment on n'est élu par aucune personne qui est en charge de l'Union Européenne et sans forcément vouloir faire de la pub je pense qu'on voit qu'il y a plein de solutions et c'est fascinant de voir à quel point personne ne cherche à appliquer ces solutions. C'est certain que le populisme est plus facile à mettre en oeuvre on va dire et d'ailleurs quand vous parlez d'élite intellectuelle et de reconnaissance politique de personnes on va traverser l'Atlantique et aux Etats-Unis en ce moment on est complètement dans l'actualité et bon là c'est un grave problème qui pourrait devenir un grave problème. Donald Trump il est l'héritier de Ross Perot qui à l'époque où Bill Clinton et George Bush père étaient en compétition Ross Perot est arrivé il a dit je suis un homme d'affaires je suis un milliardaire mon succès vient du j'ai travaillé dans le monde des ordinateurs et en fait Clinton et Bush ce sont des politiquaires ils font partie de l'élite ils sont de Washington moi je suis un homme d'affaires je suis honnête et je vais gérer le pays comme une entreprise. Donald Trump n'a rien inventé il fait exactement la même chose et de ce point de vue là avant il est populiste mais je ne dirais ni de droite ni de gauche ce type là n'a pas d'idéologie c'est un promoteur immobilier qui a fait fortune à New York qui sait comment construire des tours des casinos des clubs il met son effigie partout d'ailleurs il a travaillé il a mis à des postes clés des gens de couleur ou des femmes donc son vécu personnel ne trahit pas du sexisme ou du racisme mais maintenant qu'il veut être président il doit choisir son camp et il doit choisir des publics et il doit s'entourer et il s'entoure de gens qui sont en partie très conservateurs voire d'extrême droite et de ce point de vue là alors il y a un danger mais lui en tant qu'individu c'est avant tout un démagogue un homme d'affaires brillants un homme de médias et pas fasciste ou quoi que ce soit mais il va s'entourer de gens pour arriver au pouvoir mais il cultive également la peur la peur de tout et la peur de l'autre et la peur de l'étranger oui mais on voit Hillary Clinton fait pareil il a dit si vous avez Donald Trump vous allez avoir le fascisme et la guerre avec la Russie donc ouais je ne suis pas sûr que Donald Trump dans son programme c'est l'inverse il veut diminuer les dépenses militaires et faire fermer des bases etc et faire payer les Européens pour la sécurité qui nous sous-traite donc il y a des mensonges des deux côtés en fait si Trump était élu ce sera moins grâce à lui que parce que Hillary Clinton ne suscite pas du tout de motivation et l'électeur de Clinton est un électeur déprimé qui s'obligera à aller voter au dernier moment l'électeur de Trump est hyper motivé et mobilisera toute la rue c'est quand même fou dans un énorme pays comme celui-là de ne pas trouver d'autres leaders charismatiques pour soutenir je vous rappelle qu'on avait peur d'avoir Jeb Bush contre Hillary Clinton et les Américains ont dit pas question maintenant ils ont Trump contre Clinton je refais un bon verre chez nous pour clôturer cette émission je sais que pour le commande des mortels populisme peut être lié à l'extrême droite or non Jérôme Jama quelle est la différence entre populisme et extrême droite en quelques mots l'extrême droite c'est un discours nationaliste un discours qui croit foncièrement en l'inégalité entre les individus les races et les cultures et qui pense que l'inégalité est une bonne chose et qu'il y a une hiérarchie et que ceux qui sont en haut ont plus de mérite que ceux qui sont en bas et c'est du radicalisme dans la méthode quand vous avez ces trois composantes vous avez le Front National vous avez Jobbik vous avez Aube Doré en Grèce et la Ligue du Nord en Italie ça c'est l'extrême droite le populisme vous le trouverez à gauche, à droite, au centre à l'extrême droite ce n'est pas la même chose et c'est une erreur je crois d'associer les deux parce que le populisme c'est une critique de l'élite et parfois une critique légitime critiquer l'Union Européenne telle qu'elle est aujourd'hui ou critiquer Washington tel qu'il est aujourd'hui ce n'est pas être d'extrême droite c'est une critique légitime vous reconnaîtrez que le mot populisme n'est quand même pas très positif dans la bouche de tout le monde non mais la démocratie est assez intelligente pour laisser de la place à la démagogie très bien pour terminer quelques mots Jérôme Jamin parce qu'on a parlé de votre livre je vais le présenter il fait l'analyse de quoi exactement ? il fait un tour d'Europe et les conclusions en seraient quoi ? il fait un tour d'Europe sur la question de l'extrême droite et la principale conclusion c'est qu'on est désormais comme ça vient d'être dit dans une zone grise il n'y a plus les partis traditionnels défenseurs des droits de l'homme antiracistes puis l'extrême droite qui se promène en faisant le salut nazi on a une zone grise où l'extrême droite essaye de ressembler au parti démocratique en se faisant passer pour démocratique comme quand le Front National prétend défendre les homosexuels ou quand Jobik en Hongrie décide d'arrêter d'avoir un discours antisémite il faut le savoir que le parti d'extrême droite bien plus que Fides en Hongrie ils ont décidé en interne d'arrêter l'antisémitisme ils estiment que c'est pas rentable que ça leur a coûté et donc il y a l'extrême droite qui essaye de ressembler au parti traditionnel et évidemment les partis traditionnels c'est bien plus grave qui copient l'extrême droite je rappelle toujours que les centres fermés en Belgique c'est pas le Blancs-Belang qui les a ouverts c'est des gouvernements aux mains de partis traditionnels la crise des migrants qui est plutôt la crise de l'Europe c'est-à-dire la capacité de l'Europe à s'organiser c'est pas l'extrême droite qui l'organise c'est les partis traditionnels qui deviennent égoïstes donc il y a une zone grise on ne sait plus très bien on sait quand on quitte les partis traditionnels on rentre dans une zone grise on ne sait plus comment appeler les gens puis tout au bout il y a les fascistes et les nazis qui font le salut nazi Nicolas Sarkozy la dernière fois il recommence envoie des signaux très particuliers très particuliers qui fait qu'on ne sait plus très bien où est la limite Michael Modric amène chez nous se dit de droite conservatrice mais félicite Marine Le Pen quand elle a un bon score où est la limite ? La limite Laurent Jambon pour le mot de la fin allez une petite note optimiste sur l'avenir on terminera là-dessus oui bien sûr Jérôme en ce moment il y a en particulier à la Silicon Valley ils sont en train de se poser des questions sur le futur et ils sont déjà en train d'essayer de trouver des solutions technologiques aux problèmes politiques et ça va peut-être horrible c'est peut-être la fin de la démocratie mais peut-être que de façon un peu dure et technologique ils vont essayer de répondre aux questions qu'on n'arrive pas à résoudre politiquement même si c'est un peu déprimant en fait j'ai fait de mon mieux pour être enthousiaste voilà je vous remercie à tous les deux c'est déjà fini ça passe vite on rappelle donc le livre de Jérôme Jambon l'extrême droite en Europe et puis pour poursuivre aussi la lecture la tentation populiste c'est un livre édité aux éditions du Centre d'Action Laïque Espace des Libertés de Christophe Sante et Jean Sluver merci à vous merci de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat un autre rendez-vous de la laïcité dans Libre Ensemble merci à bientôt Sous-titrage ST' 501